... Les invités, David Dziagbavi de Togosite.com, lui, Magula Kemayo, journaliste et écrivain. Fioklo Adangunou, journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. On va parler de la Côte d'Ivoire. Ce week-end, l'ancien président ivoirien portant sur les fonds baptistes. Son nouveau parti, Laurent Gbagbo, a décidé en août dernier de laisser le FPI qu'il qualifie d'enveloppe vide à son ancien Premier ministre Pascal Affinguessant. Le FPI est déchiré depuis 2014 entre les partisans d'Affinguessant, président du parti reconnu par la justice et une fonge restée fidèle à Laurent Gbagbo. Ces derniers quittent donc le FPI pour fonder leur propre formation qui, sauf coup de théâtre, devrait s'appeler PPA, Branche Côte d'Ivoire. Alors, le congrès se passe actuellement, David, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, sauf que ça n'a pas d'événement, c'est pas un événement. Pour moi, personnellement, j'estime que Gbagbo n'avait pas besoin de... de revenir sur la scène politique ivoirienne, à travers la formation de cette formation politique en plus. Je pense que Gbagbo aurait pu saisir cette opportunité de son retour à Abidjan pour rester, continuer de rester dans le cœur des Ivoiriens, de tous ces partisans, ces militants qui continuent de croire en lui. Il est sorti du cœur des Ivoiriens ? Aujourd'hui, il n'est plus dans le cœur de ses militants. La preuve, le FPI est divisé en trois. Il y a la branche de son ancien premier ministre là, il y a la branche de son épouse aussi, et il y a sa propre branche. Le FPI qui était cette formation politique en lequel croyait beaucoup d'Ivoiriens. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela, Gbagbo représentait la liberté de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'ont pas raté cette opportunité de le porter au pouvoir à la suite des élections. Et quand le général Gueye ne voulait pas céder parce qu'il avait échoué, les Ivoiriens étaient sortis dans la rue. Ils ont soutenu Gbagbo, Gbagbo a pris le pouvoir. Lorsqu'il y a eu la crise politique en 2010, vous avez vu des Ivoiriens qui étaient restés fidèles à cet homme et qui ont cru toujours en lui, qui l'ont soutenu. Vous avez vu la mobilisation que ces Ivoiriens ont affichée lorsqu'il était à la CPI, des gens croyant en son innocence. Et quand l'annonce de sa liberté, de sa libération a été faite, vous avez vu l'enthousiasme, la chaleur, la joie qu'il y avait eu à Abidjan et tout ça. Et donc après, son retour, c'était le désastre, c'était la catastrophe. Le FPI s'est divisé, son épouse, il y a eu un divorce. Déjà le traitement qui était réservé à Simone depuis l'aéroport, avant même son arrivée. Et après son arrivée, tout ce qui s'était passé, les problèmes, les clashs sur les réseaux sociaux, les insultes. Mais quand on parle de FPI, on ne voit pas seulement que Gbagbo, on voit Gbagbo, on voit Simone. Et donc aujourd'hui qu'il est estimé renaître de ses cendres en formant un parti politique, je dis donc, à cet âge, Gbagbo devait être le Mandela Ivoirien. Et si Gbagbo voulait copier véritablement Mandela, Mandela il n'avait fait qu'un seul mandat et il est parti. Gbagbo aurait pu garder le bilan de ses dix années de présidence, le bilan de toutes ses années de combat dans l'opposition. Il aurait pu capitaliser tout cela, rester dans le cœur des Ivoiriens et peut-être rester derrière quelqu'un qui pourra peut-être soutenir, porter, pour créer cette formation politique. Le parti de Gbagbo, là, Ouattara en a encore pour dix ans, n'oubliez pas. Ouattara ne va pas s'arrêter à la fin de son premier nouveau mandat. Il va aller encore. Non, il pense aussi... Pour le moment, il est là. Et même s'il part en 2025, Ouattara va positionner quelqu'un d'autre. Et donc, s'il faut, si vous finissez d'analyser tous ces contours, j'estime que moi, Gbagbo, il a raté une très belle occasion de rester gravé dans le cœur des Ivoiriens, d'être pris, considéré comme l'unificateur, le réunificateur, celui qui est à la limite le messie politique de la Côte d'Ivoire et pour ses militants et ses sympathisants. Des délégations sont arrivées à l'hôtel Ivoir. Même le pouvoir est représenté par Adama Bitogo, directeur exécutif du RHDP, qui dit qu'on peut faire de la politique et garder les amitiés. Lui, Magloa Kemayo, ce n'est pas une surprise, parce que Gbagbo le disait depuis qu'il allait former, créer un nouveau parti politique. Il laisse l'enveloppe vide à Pascal Enfils. C'est ainsi qu'il l'a appelé. Et je crois que c'est une charge très violente. Dire que le parti que vous avez co-créé, avec de nombreux militants qui étaient membres fondateurs comme vous, et aujourd'hui une coquille vide, c'est une charge très violente. Et je crois que c'est même une faute politique de la part du président Gbagbo de s'exprimer de la sorte. Parce que, mine de rien, quand vous prenez les partis politiques sur le continent africain, il y en a très peu qui sont des partis historiques. Le parti de Laurent Gbagbo est un parti historique, parce que c'est lui qui s'est battu pour l'ouverture démocratique en Côte d'Ivoire, dans des conditions qui n'étaient pas acquises pour tout le monde. Et en dehors d'un parti comme l'ANC, par exemple, ou comme la ZANU-PIEF au Zimbabwe, voire le parti de Dos Santos en Angola, il y en a très peu aujourd'hui. Et le FLN peut-être en Algérie, pour citer quelques-uns. Vous avez très peu de partis qui sont des partis historiques. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un parti qui est véritablement historique dans son pays, il faut le protéger. Et ça, ça mérite tous les sacrifices. Ce qui me dérange dans la démarche du président Gbagbo, c'est que non seulement il casse le jouet qu'il a fabriqué, enfin, je conseille que c'est un jouet parce que lui-même, il le traite comme tel. Quand tu casses le jouet et que tu es venu avec cette espérance de réconciliation des Ivoiriens et que finalement tu es rattrapé par tes problèmes matrimoniaux, tes inimitiés avec les autres membres fondateurs de ton parti, et que finalement ton discours devient inaudible, c'est plus qu'une faute politique. Je crois que le président Gbagbo devrait se remettre en question, ne serait-ce que par rapport au choix également du lieu. Il va à l'hôtel Sofitel Ivoir pour le congrès qui va permettre la création de son parti. On se souvient de cet hôtel en 2010. Comment peut-il le faire ? Comment ? Au nom de quoi ? Je pense qu'il est en train d'accumuler les fautes politiques. Il est en train de dissoudre tout l'héritage qu'il a réussi à constituer sur les luttes politiques dont il est sorti vainqueur finalement. Il est en train de dissoudre tout cela et c'est dommage pour son image. Alors, les gens se posaient cette question. Si Simone Gbagbo allait participer à ce congrès, non, elle est actuellement à qui ça sert ? À l'étranger. Bon, moi, je ne vais pas parler autre chose que ce que viennent de dire mes deux confrères. Personnellement, je me suis dit que Gbagbo n'a pas pu écrire son nom dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pour ma part, il a été reçu sérieusement à l'aéroport. Par les Ivoiriens. Il a été reçu par ses militants. Par les Ivoiriens. Par les Ivoiriens. Il a été reçu par Ouattara, le chef de l'État, président de la République. Il est en contact avec l'ancien président Bédier. Mais aller jusqu'à créer un parti politique après son calvaire. Pour lui, c'est pour éviter des problèmes ? Non. Parce que c'est lui qui est reconnu par la justice. C'est lui qui est en train de retour de la haille. Il devait prendre sa retraite politique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'il aurait pu continuer de jouer un rôle, mais ne pas s'affaiblir. Un rôle politique, oui. Mais ne pas s'affaiblir parce qu'il devait être aujourd'hui le sage vers lequel tout le monde se tourne. Personnellement, c'est ainsi que je le voyais quand il rentrait au pays. Mais là, il rentre dans la mêlée une nouvelle fois et il ne le fait pas qu'au niveau national. Il commence au sein de son parti en consolidant les divisions qui ont existé après la chute de son parti. Moi, c'est ça qui me pose un problème. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un problème d'âge. Il y a un détail qu'il faut comprendre. Vous savez, Bagbo a remporté la plus grande victoire politique de sa vie à la CPI. À la CPI, oui. Ce n'est pas la première. Oui, mais passer dix années dans une prison et à la fin, on vous sort le dossier, on vous dit le dossier est vide. Il n'y a aucune charge contre vous. C'est une grosse victoire. Moi, je dis, les dix ans de Bagbo à la CPI équivalent aux 26 années de Mandela en prison. Vous avez vu ce que Mandela a fait. Quand Mandela est sorti de prison, il a été élu président de la République. Il a fait un seul mandat. Il est parti du pouvoir. Il est parti pour faire le deuxième mandat. Malgré toute la force politique qu'il portait, les charges, les responsabilités. Quand on parle de Mandela en Afrique du Sud, tout le monde a envie de connaître ce ton. Bagbo aurait pu s'incustrer dans le costume de Mandela. À son retour de la CPI, il devrait véritablement continuer par alimenter cet amour que ces Ivoiriens, ces souvenirs d'années. Et c'est ce que le Magboula dit. D'années, oui, mais ne pas créer un parti politique. Un parti politique. Ne pas s'afficher, même politiquement. Rester dans une stratégie de contre-attaque silencieuse sera très éphémère. Et cette stratégie peut le porter même au pouvoir plus tard. Ce sera d'abord très éphémère pour son adversaire politique Ouattara et les autres. Et cette stratégie d'observation peut-être lointaine et silencieuse pouvait le faire ramener au pouvoir cinq ans plus tard. Je vous jure. Aujourd'hui, regardez ce qu'il reste de Bagbo. Vous l'aviez dit. Mais Fioclou l'a dit. Qu'est-ce qu'il reste de Bagbo aujourd'hui ? Quand on parle, vous avez parlé de partis historiques. Oui, en Afrique francophone, le FPI était l'un des partis historiques en termes de politique. Mais qu'est-ce que cet héritage est devenu aujourd'hui ? Que Bagbo vienne se battre pour un parti qu'il a fondé avec ses militants, qu'il a dirigé pendant des années, qu'il a amené au pouvoir, qu'il a exercé le pouvoir, qu'il a été renvoyé du pouvoir. Parce que quelqu'un disait que c'est lui qui a gagné les élections. Et toutes ces complicités dont il avait été victime. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce parti est devenu ? Ce parti est devenu la... Ce parti est devenu peut-être le parti des peuples africains. J'avais la parole. Vous avez la parole. Je vous la rame. Bagbo devait se retirer de la politique et créer par exemple un observatoire ou bien une fondation qui puisse servir de source aux jeunes Ivoiriens. Et cette fondation permettra aux politiciens, aux jeunes de la société civile, de venir auprès de lui pour des conseils, des sensibilisations et pour des discussions politiques, économiques et sociales concernant la Côte d'Ivoire. Bref, cette fondation serait une référence. Une référence pour lui. Aujourd'hui, il est en train de créer un parti politique appelé Parti des peuples africains, c'est son Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je le dis au Réphore, c'est un faux pas. C'est un faux pas. Ceux-là qui l'ont conseillé, en plus, il a posé une conseillère concernant sa femme. Il est descendu d'avion. Quelques heures plus tard, on parle de divorce avec sa femme. En justice. On a mis le nom de sa femme sur la liste du comité préparatoire. Sa femme n'est pas informée. Il y a ce truc là aujourd'hui, la femme n'est pas au pays. Elle est vain. Ce qui veut dire que ça confirme que M. Gbagbo a pris une autre option par rapport à sa femme qui est cofondatrice de l'ancien mouvement. Et Gbagbo, aujourd'hui, avec ça, moi, je pense que ce n'est pas ça. Même si le président Ouattara a laissé ses anciens ténors, Bradua, revenir pour faire partie de ce comité, je pense qu'il se fait à l'acquérir. Alors, on va parler du poids. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore d'élection. On n'a pas de baromètre pour parler du poids du Parti des peuples africains, la session Côte d'Ivoire. Mais on peut imaginer, Lu Magloa Kewaio, vous qui maîtrisez la politique ivoirienne, est-ce que ce parti va peser sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire ? – La question est posée et je ne suis pas certain que nous puissions avoir la réponse dans les prochaines semaines. Parce que si la stratégie du président Gbagbo est de créer un parti et d'obliger à Finguesa et tout ce qui reste de ce qu'il a appelé une coquille vide à le rejoindre, peut-être qu'il pèsera. – Mais pour l'instant, on a cité Mme Simone Gbagbo, on a oublié de citer Charles Blégoudet, qui est également un lieutenant très important. L'excuse qu'il trouve pour dire que Charles Blégoudet n'assiste pas à la réunion, c'est qu'il n'a pas eu son passeport. Mais est-ce qu'on a entendu Charles Blégoudet communiquer sur la création de ce nouveau parti ? Qu'il soit en Belgique, en Europe ou ailleurs. Il aurait pu apporter son soutien comme il le faisait, le général des rues, à la création du parti. Pourtant, il reste étrangement silencieux par rapport à la création de ce parti. – Il n'a jamais parlé de Charles Blégoudet en tant que toi, depuis son retour. – Donc, je pense que le vrai problème ici, c'est que la promesse de réconciliation que portait le retour de Laurent Gbagbo est aujourd'hui plus que compromise. Parce que je ne vois pas comment, en consolidant les divisions dans sa propre formation politique, il peut réconcilier les Ivoiriens au-delà de sa formation politique. Parce que, mine de rien, est-il si difficile que cela de se réconcilier avec son ancien premier ministre, plutôt que d'aller se réconcilier avec Charles-Henri Conan-Bézier ou le président Ouattara ? Au point de faire venir à la réunion le directeur exécutif du parti. – Oui, Adam Abitogo. – Adam Abitogo. Donc, je pense qu'il y a, soit il le fait exprès, soit il se fait harakiri, comme vous avez dit, exprès, soit il est en train de laisser la branche la plus dure, les GOR, les Bagbo ou rien, comme on les appelait au sein du FPI, prendre le dessus sur le reste et surtout sur ses vraies intentions politiques. Et ça, malheureusement, je ne sais pas comment le qualifier, mais je pense que c'est une faute politique qu'il devrait réparer, parce que s'il ne le fait pas pour répondre à votre question, je ne suis pas certain qu'il soit à la tête d'une armée organisée. Il aura peut-être une armée espagnole avec plein de généraux de tous les côtés, mais sans hommes de troupes qui le suivent. Et ça, ce n'est pas une garantie de succès, c'est même une garantie d'échec, plutôt. – Alors, David, il peut le faire aussi exprès, on connaît la politique, pour faire dormir l'adversaire, c'est possible ? – Parce que le maglo de Bayou a parlé de ce prisme. – Non, mais l'adversaire a fait dormir, ce n'est pas Afin Guessant ou Mme Simone Bagbo. – L'adversaire, peut-être, c'est le RHDP d'Arasan Ouattara. – Mais la stratégie, elle est mal ficelée. Aujourd'hui, quand vous prenez le FPI, vous n'avez plus ce pourcentage de militants qui défendaient Bagbo. – C'est vrai, c'est vrai. – Ça s'est divisé en trois parties. Donc ça a faibli d'abord Bagbo. – Il y a eu déjà une petite partie qui avait quitté le FPI en 2010, Concorde, Arsir Dédé, Aloué Gène et autres, qui ne pèsent pas. – Le FPI, en tout cas, Ouattara n'a rien fait pour casser le FPI, contrairement à ce que les gens disent. Donc pas du tout, même si on pense que Afin Guessant… – La libération conditionnelle d'Affin Guessant. – Afin Guessant était parti avec peut-être le 1 dixième des militants du FPI. Les gros militants du FPI, c'est ceux qui étaient dans le Bagbo ou rien. Et quand ils parlaient de Bagbo ou rien dans le temps, ce n'était pas seulement Bagbo, c'était Simone aussi. Et Simone est parti avec… – Maître Assis. – Avec au moins 2,5 ou 3. – Avec des grosses compétences et avec beaucoup de femmes aussi, membres du FPI, il faut le préciser. Donc Bagbo s'est retrouvé avec peut-être le tiers ou alors la moitié des militants du FPI qui ne pourront rien faire en face des adversaires politiques de mort. Aujourd'hui, le Ouattara et le RHDP se frottent les mains. Ils sont tranquilles, vous avez vu, il a honoré en envoyant son directeur exécutif au lancement de son parti politique. – C'est purement politique, c'est très intelligent. – Oui, c'est intelligent. – Oui, mais les militants avaient plus envie de voir Simone Bagbo à ce lancement, avaient envie de voir Charles Blégoudé. – Bagbo aurait pu faire de son mieux. Quand il était rentré, il a introduit une liste de détenus politiques, a fait libérer, certains ont été libérés. Il aurait pu demander aussi à Ouattara de faire tout pour faire revenir. – Pour que Charles Blégoudé revienne au pays. – Oui, son jeune lieutenant, mais il ne l'a pas fait. Vous avez vu aussi l'illimitié qui s'était créée entre Blégoudé et Bagbo. à la libération de Bagbo. Bagbo était rentré à Bigeon seul. Il a eu son passeport diplomatique. Il a pris l'avion seul. Il a abandonné son jeune poulain, Labra. – Vous pensez qu'il pouvait agir pour que les deux reviennent ensemble ? – Mais Bagbo avait tous les pouvoirs. Bagbo avait plus à gagner en défendant tous les idéaux auxquels il aspirait. Bagbo aurait pu généraliser son retour à Bigeon à partir de toutes ces personnes qui l'ont suivie au cours de son exil, à partir de tous ces militants qui étaient partis de la Côte d'Ivoire. Il aurait pu demander au pouvoir en place, faites venir toutes ces personnes et nous rentrerons ensemble pour participer à cette politique de réconciliation. Et donc là, on l'aurait compris. On a l'impression qu'il y a eu une sorte d'ingratitude de Bagbo. – Non, ce n'est pas de l'ingratitude. Je vais oser une explication. C'est que, vous l'avez relevé tout à l'heure, le président Bagbo a dans son entourage beaucoup de gens qui se sont enrichis subitement. Et parmi ces gens, vous avez Charles Blégoudet, vous avez une grande partie des refondateurs qui se sont subitement enrichis sans qu'il y ait un procès qui permette de faire la lumière sur eux. Vous avez tous les évangélistes également qui l'ont accompagné et qui représentaient également la partie qu'il ne veut plus voir de sa formation politique. Donc en rentrant en Côte d'Ivoire, quelque part, il a voulu solder le compte de tous ces errements politiques qu'il y a eu, surtout dans la deuxième partie de son mandat, pour qu'on ne parle plus de cela et que la partie la plus vertueuse soit valorisée et que l'autre soit mise en quelque sorte sous l'été noir parce que c'était gênant pour lui politiquement. Mais il l'a fait de façon maladroite. Il a fait en sorte que, finalement, les discours qu'il pouvait tenir sont aujourd'hui pollués par toutes les autres préoccupations qui n'ont rien à voir avec la mission de réconciliation parce que souvent on oublie ce terme en Côte d'Ivoire et quand on parle de la Côte d'Ivoire, mais il est très important. Ce pays est divisé depuis la mort de Oufouet-Bouani. Il est fortement divisé et la réconciliation ne s'est pas produite. Le coup d'État du général Gueye et tous les autres événements qui ont eu lieu, notamment la question de l'ivoirité, qui a été posée non pas par Bacbo, mais par Henri Conant-Bédier, reste aujourd'hui une plaie béante dans la société ivoirienne. Et donc, il est important de résoudre ces problèmes-là. Or, Charles Blé-Goudé, même s'il n'en était pas l'initiateur, a alimenté la lutte contre les autres Africains qu'il considérait comme des étrangers en Côte d'Ivoire et qui militaient pour Alassane Ouattara ou d'autres. Parce qu'il y avait un délit de faciès qui était pratiqué en Côte d'Ivoire à cette période-là et que le président Bacbo n'a pas condamné. Donc, je pense qu'il est en train de vouloir régler tous ces comptes-là en même temps, mais qu'il ne donne pas la structure politique nécessaire pour que cela soit perçu comme tel. Il se tait sur les sujets qui sont importants et il parle beaucoup sur d'autres sujets où il n'est pas très attendu, malheureusement. Oui, je veux préciser que si Blé Goudé se retrouve aujourd'hui au tribunal de la Reine, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Oui, bien sûr. Parce que c'est l'un de ses généraux de rue et il avait une forte influence sur la jeunesse de Gbagbo et quand il tape du point sur l'attaque tout de suite, les jeunes sont en arrière. L'attaque contre les Français, contre les Africains, autrement, là c'est lui. Si aujourd'hui, Gbagbo, par tous les moyens, il a pu être libéré, pourquoi ne peut-il pas se battre comme sera ce doigt pour son ancien général ? Lui, ma gloire, ma gloire. Lui, ma gloire, ma gloire. Lui, ma gloire, ma gloire, ma gloire. Lui, ma gloire, ma gloire, ma gloire. Lui, ma gloire, ma gloire, ma gloire, ma gloire, ma gloire. Il veut se défaire des histoires négatives qui étaient attachées à sa personne, mais moi je pense que ce n'est pas de cette manière-là qu'il devait se procéder. Il devait tout faire. Puisque, entre-temps, il a été dit que Ouattara avait donné l'autorisation à son ambassade en Belgique de délivrer des passeports à Blegoudé. Et plus tard, on n'a plus rien entendu. Mais, aux dernières nouvelles, j'ai appris que la Cour a demandé à Blegoudé de rester en Belgique. Pour le moment. De ne pas se déplacer. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une affaire qui concerne Blegoudé. Mais, quelle que soit la gravité de l'affaire, ou bien ce qui entoure cette affaire, son mentor, Bagbo, devait toujours demander d'après lui et, dans ses attitudes, prouver qu'il ne l'a pas oublié. Mais tout porte à croire qu'il l'a oublié. Il ne se supplie de lui. Non, pas que tout porte à croire, tout confirme. Vous savez que Bagbo a été une grosse déception après ces dix années passées à la CPI. Il a été une grosse déception pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoilais aussi, qui ont cru en ces linéaires politiques, qui ont sacrifié leur vie à combattre la dictature. Et, dans leur propre pays, on a vu aussi ce qui s'est passé en Guineau-Conakry, avec Alpha Condé et tout ça. Donc, Bagbo, moi, je continue de le dire, il a raté très belle occasion de rester gravé dans le cœur des Ivois. Il y a certains analystes qui disent qu'il y a des concessions peut-être sous-jacentes. Mais pas à cet âge, Bagbo, il est vieux. Vous avez vu comment la prison l'a rendu faite. Il a fait vieillir. La prison l'a fait vieillir, il a vieilli. Quand il est sorti de la CPI, les premières images qu'on a vues, Bagbo, à peine, il tenait debout. Il était arrivé à Bigeon, il fallait le prendre par les bras, etc. Il n'a plus les mouvements de la cinquantaine, de la soixantaine d'âge qu'il avait quand il était au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, il avait la fougue. Il a vieilli. Et aujourd'hui, après dix années, la Côte d'Ivois a changé. Les mentalités ont avancé, ont évolué. D'autres nouvelles figures sont venues au pouvoir. Ils ont géré le pouvoir, etc. Alors, cette fougue que Bagbo facilement arrivait à transmettre à ses militants n'existe plus. D'autres sont partis avec Afi Nguessant. Certains sont restés avec l'épouse de Bagbo. Et puis, lui-même, il a ramassé le reste. Donc, aujourd'hui, moi, je le dis toujours, Bagbo, c'est une personne qui a incarné véritablement les valeurs d'un vrai combattant dans son pays. Et un peu partout en Afrique. Quand on parle de Bagbo, beaucoup se réfèrent. C'est sans limite. Mais aujourd'hui, quand on parle de Bagbo... Même en Chine, on parle de Bagbo. Oui, oui. Quand on parle de Bagbo, on évoque le dossier de divorce. Ce n'est pas bien. Oui. On évoque le dossier... Ça peut se passer, mais c'était dès les premières heures de son arrivée à Bijan. On parle de Charles Belégoudé, qui l'aurait abandonné en Europe, là-bas. Et on parle de ses accoïntances avec le pouvoir. Il est allé saluer Ouattara. Ouattara. C'est respectueux. Je suis d'accord. Il est allé saluer... Ce n'est pas un crime de saluer le président. Non, ce n'est pas un crime. C'est bien. Il est allé saluer Bédié. Ce n'est pas grave aussi. Mais derrière toutes ces facettes de gymnastique-là, il y a les gros dossiers qui sont là. Il y a les exilés. Il y a les militants du FPI qui sont restés dans des pays étrangers qui ne peuvent pas rentrer. Il y a la question de la réconciliation. Il y a aussi le rélicat qui est resté du FPI qu'il faut gérer. Il faut maintenant une sorte d'héritage à transmettre à ces militants-là. Et Bagbo aurait pu le faire parce qu'il avait toutes les chances de le faire. Belégoudé était là. Et l'épouse de Bagbo était là. Même Afinguesan aussi était là pour pouvoir reprendre le relais. C'est un pays où on retrouve les coalitions sans cesse. Et on a vu Bagbo qui est allé parler avec l'ancien président Henri Kouna Bédié. Même si ce parti ne pèse pas dans la perspective des élections en 2025, une coalition, Bagbo, Bédié, il y a également Soro, même si son parti était dissous. Finalement, cette coalition peut jouer éventuellement en sa faveur parce qu'il affiche sa volonté de créer un parti. Il s'est donc assédé au pouvoir. Non, personnellement, je crois que Bagbo reste un grand homme politique. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il est en train de nous montrer actuellement, son mauvais visage, je considère que c'est un grand homme politique et qu'il a fait évoluer, il a fait bouger les lignes sur la scène politique ivoirienne. Ça, c'est indéniable. Après, est-ce qu'il est encore capable aujourd'hui d'apporter un plus, une valeur ajoutée au débat politique et à son parti politique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que lui-même ne se donne pas les moyens de le faire. Il est rentré de la haie avec une aura et dans des conditions où le président Ouattara était dans les cornes. L'histoire du troisième mandat, les élections législatives et tout le reste se sont passées dans un climat de tension qui lui ouvrait une voie royale pour être la solution de recours. Mais en rentrant comme il l'a fait, en se laissant déborder sur son aile matrimoniale et sur son aile politique par les dossiers, les boules puantes qui ont été lancées contre lui, il ne se donne pas les moyens d'être un grand homme politique, de rester un grand homme politique. Et c'est en ça que je ne crois pas en la capacité du président Bagbo de renaître de ses cendres. Parce que son parti est beaucoup trop diminué, lui-même est physiquement diminué. Et vous me direz que le président Roosevelt aux États-Unis a dirigé le pays alors qu'il avait la polio et qu'il était très diminué physiquement et sur le plan de la santé. Mais dans le cas de Bagbo, on est quand même face à un problème qui est beaucoup plus important que celui auquel le président Roosevelt faisait face à cette époque-là. Donc il est important pour lui aujourd'hui de savoir attraper ce qu'il a raté. S'afficher comme panafricaniste, c'est comme une espèce de retour d'ascenseur qu'il envoie à toutes ces personnes qui ont manifesté pendant près d'une dizaine d'années pour le soutenir pendant qu'il était en prison à la haie. C'est reconnaître qu'il y a eu ce soutien qui a été très important en termes de mobilisation pour peut-être faire bouger les lignes au niveau de son procès à la haie. Mais l'affichage ne suffit pas en politique. Il faut des actes, il faut des paroles et des actes concrets pour que tout cela prenne. Et la mayonnaise pour l'instant ne prend pas parce qu'on a beaucoup de paroles, mais il manque les actes concrets. On va parler maintenant du Togo. La Cour constitutionnelle togolaise a jugé discriminatoire la décision du gouvernement de conditionner l'accès aux bâtiments publics par un pass vaccinal ou d'un test PCR négatif. Les autorités togolaises avaient préparé un projet d'ordonnance relatif au pass vaccinal. Fioclo à Dengbenu, l'enquêteur a traité cela ? Non, je n'ai pas traité. Vous n'avez pas traité ? Parce que ce que je reconnais, c'est qu'en matière de santé publique, tout gouvernement travaille à ce que sa population soit sauvée. Et c'est ce que le gouvernement a fait ? Et il faut remarquer aussi que de juin, à la première semaine de juin, la contamination a augmenté de 3 à 45. Ce qui veut dire que le gouvernement a pris sa responsabilité en disant que nous avons fait venir les vaccins pour sauver la population. Les gens refusent d'y aller, de se faire vacciner. Pour ne pas polémiquer, il a été dit qu'avant d'avoir l'accès à un bâtiment public, il faut monter sa carte ou bien le pass vaccinal. C'est ça. Parce que tu es là-bas, tu peux avoir besoin d'une copie de nationalité, tu peux avoir besoin d'une certification d'un acte de naissance, tu peux avoir besoin de refaire la carte d'identité à ton enfant dans un établissement scolaire. Et si tu ne le présentes pas, ça ne va pas avoir. Parce que ceux qui ne se sont pas vaccinés sont ceux-là qui sont des sources de contamination. Et il n'a pas été écrit, il n'est pas que c'est obligatoire. Donc, à mon point de vue, c'est une façon de contraindre les Togolais à se faire vacciner pour diminuer la contamination, afin que l'humanité collective à 60% puisse bénéficier à tous. Sauf que, David Diagbavi, cette décision du gouvernement a été boutée par la Cour constitutionnelle et je connais votre position. Comment la suite ? Non, non, c'est... C'est quand même un peu ridicule. Non, vraiment ridicule cette décision du gouvernement d'imposer le pass vaccinal à des Togolais entièrement à part. As-tu entièrement à part ? Oui, je suis entièrement à part parce que je vis dans la région où le pass vaccinal est imposé. Hors de ma région de résidence, le pass vaccinal n'est pas imposé. On a dit que dans deux préfectures d'Aguenivé et du Golfe, la contamination est alarmante. Et donc, si moi je quitte, il y a les trafics, il y a l'immigration, il y a les voyages, il y a les déplacements tout le temps. Et à Aguenivé, les gens quittent à Aguenivé pour aller travailler dans le Golfe et reviennent. C'est pourquoi la contamination est bien remarquée. Alors aussi, ils quittent pour aller à l'intérieur et reviennent. À l'intérieur du pays, il y a aussi la vaccination ? Non, non, non. Mais ce n'est pas exigé, à l'intérieur du pays. C'est une absurdité, cette décision du gouvernement. Eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent, ils n'avaient plus d'autre recours. Quand la ministre, la première ministre, madame la première ministre, s'était allée à l'Assemblée nationale, elle avait gaffé, tout le monde était d'accord. Il fallait trouver une solution pour pallier cela. C'est pour ça qu'ils ont sorti le pass vaccinal pour l'imposer aux deux régions du Togo. Ce n'est pas possible. Le Togo, c'est 56 600 km². Et quand tous les matins, vous vous positionnez à la sortie d'Aguenivé, vous verrez le nombre de camions qui quittent Lomé pour aller à l'intérieur. Alors qu'on nous dit que c'est les populations de ces deux régions qui sont concernées par le pass vaccinal. Je dis non, vous avez raté votre politique. Ça n'existe nulle part. En France, on n'a pas limité le pass vaccinal. C'est sur tout le territoire français, je crois. Est-ce qu'il y a un communiqué qui dit que c'est dans les deux régions seulement ? Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle a retorqué sur ces deux régions. Oui, la Cour constitutionnelle proposait plus tôt que cette décision. Ça va s'étendre progressivement, mais dans un premier temps, ça ne concerne que deux régions. Non, non, non. Plus c'est dans les deux préfectures que la population a été remarquée. Le Covid existe sur tout le territoire du Togo. Quand on a sorti les vaccins, qu'est-ce qu'on a dit ? Est-ce que c'est pour les populations du Grand Lomé ou d'Aguenivé seulement ? Après, on va progresser, on va aller petitement vers le Nord. Non, quand on a imposé le port de masques, est-ce qu'on a dit que c'est juste limité aux populations de Lomé et d'Aguenivé ? Non, mais le Covid-là, ça existe du Nord au Sud. Alors, il ne faut pas des décisions responsables. Il ne faut pas des décisions qui unissent, autour desquelles fédèrent tous les accords des Togolais. Quand la Cour constitutionnelle sort pour retorquer cette Cour constitutionnelle-là aussi, c'est là où on l'attend le moins qu'on la sent. Je suis désolé de le dire. Je ne veux pas le dire. Mais c'est là où on l'attend le moins qu'on la sent. On reviendra peut-être dans l'émission. Lui, ma gloire, c'est aussi intéressant. Cette sortie de la Cour constitutionnelle prouve à suffisance que tout ce qu'on disait sur le pouvoir, cette Cour inféodée au pouvoir. Alors, le travail est fait impeccablement. Si vous trouvez que c'est impeccable, nous dirons qu'il est impeccable, le travail. Mais je pense qu'il y a eu une faiblesse de la part du gouvernement de ne pas prendre une mesure d'envergure nationale. Parce que je peux comprendre ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a deux impératifs. Le premier, c'est celui d'arriver à endiguer la progression de la décontamination. Et pour ça, beaucoup de vaccins ont été achetés. Et il est question de bien gérer les fonds qui ont été ainsi dépensés. Parce que la gestion, la gouvernance, la bonne gouvernance, ce n'est pas que les détournements de fonds. C'est également les dépenses qui peuvent être faites sans qu'elles soient justifiées. Ou alors sans qu'elles aient un impact véritable sur la population. Et là, c'était une façon de dire, nous avons dépensé de l'argent public. Il faut qu'il serve à la santé publique. C'est pourquoi, quelque part, même si le vaccin n'est pas imposé et qu'on a l'impression qu'il l'est d'une manière ou d'une autre, le gouvernement a voulu que l'argent qui a été dépensé pour la santé des Togolais soit utilisé à cette fin. Endiguer la pandémie. C'est la première chose. La deuxième, c'est que les moyens qui ont été déployés ont été déployés principalement dans les deux régions concernées. Et pour le moment, il n'y a pas assez de moyens pour envoyer les vaccins dans les autres préfectures. Mais on ne doit pas créer ce genre de discrimination-là. Les vaccins vont jusqu'à Saint-Cassé. Mais on n'a pas au même rythme que comme Lomé. La couverture à Lomé. On a constaté que la contaminisation se fait plus à Lomé. Dans le Golfe, il faut qu'il y a plus de contaminés à Lomé. On laisse, il va vouloir terminer. Donc, je pense que quelque part, le gouvernement s'est dit qu'il n'a pas les moyens d'aller à la même vitesse dans le reste du pays. Là, je suis d'accord. C'est exactement ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes moyens. Et donc, pour ne pas donner l'impression qu'on met les mesures avant d'avoir les moyens, il a limité aux deux régions en espérant avoir les moyens pour rapidement déployer dans les autres régions. Mais je crois qu'au-delà de la responsabilité du gouvernement, il y a la nécessité aujourd'hui de trouver un remède véritablement. Parce que les vaccins, c'est bien. Mais il ne faudrait pas qu'on s'endorme sur l'illusion qu'un vaccin suffira pour éradiquer la pandémie. Il faut bien trouver un médicament qui permet de soigner la maladie. Et c'est là où on fait. Et là, c'est difficile pour le Togo, parce que c'est un travail au niveau planétaire. C'est un travail au niveau planétaire. Mais on a de plus en plus aujourd'hui la possibilité, j'ai cru entendre que la nouvelle directrice de l'OMC a demandé que les brevets soient... Enfin, qu'il n'y ait plus de... Comment on appelle cela ? J'ai oublié le terme précis, mais qu'il n'y ait plus de... Quand on brevait, voilà, de brevets sur les recherches qui sont effectuées concernant les vaccins, et que cela permette aux pays en voie de développement, comme ceux du continent africain, d'accéder aux vaccins. C'est pour ça que vous prenez, par exemple, un vaccin comme Johnson & Johnson, il est fabriqué en Afrique du Sud. Il y a la possibilité que le Maroc aussi entre dans la ligne de production des vaccins. Cela permettrait aux pays africains d'être déjà producteurs et de ne plus dépendre de la disponibilité, parce que les pays les plus riches aujourd'hui achètent de grandes doses et les réservent à leur population. Cela permettra que l'Afrique ait aussi sa capacité de production qui couvrira les besoins du continent. Et c'est tant mieux, mais il ne faudrait pas se limiter à cela. Moi, je trouve que ce serait... Fiorcou, vous avez voulu réagir ? Oui, on ne dit pas que les vaccins guérissent quoi que ce soit. On dit que les vaccins diminuent l'effet quand tu as contacté la maladie. La maladie, oui. Et c'est pour qu'on dit que malgré le vaccin, on continue à respecter les mesures barrières telles que le port de masque et le lavage des mains, c'est ça. Et c'est ceux-là, ces derniers, ceux qui meurent, c'est ceux-là qui ont des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies qui sont les tensions intérieures, les diabètes et autres. Il y a des gens, effectivement, quand ils prennent le vaccin, il y a des effets secondaires qui arrivent. Et quand on dit, quand il y a des effets secondaires, retournez dans les CMS où vous avez fait le vaccin et il y a une équipe qui vous prend en charge gratuitement. C'est ça. Oui. David Yabouavi, vous l'aviez dit, on ne s'attendait pas à cette sortie de la Cour constitutionnelle. Il a fait son rôle. Non, non, ça a été la surprise de beaucoup de Togolais que la Cour constitutionnelle se donne son point de vue sur le pass vaccinal. C'est connu, c'est sûr que la décision du gouvernement d'imposer le pass vaccinal à deux régions n'était pas bien réfléchie. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle de venir dire le droit. Non, elle est plus où on a besoin d'elle, sur les sujets brûlants. Oui, cela prouve aussi à suffisance que, voilà, c'est un pays qui est sur la voie de la démocratie. Tu connais les sujets que là. Oui, mais c'est un sujet tout aussi brûlant parce que le fait d'interdire l'accès aux immeubles administratifs, aux bâtiments administratifs, c'est quand même une décision qui concerne 100% des négociés. Et donc, à ce titre-là, on ne peut pas dire que la Cour n'est pas à sa place quand elle se prononce sur cette décision. Moi, je dis que la Cour n'a pas à investir son énergie pour retorquer le pass vaccinal. Non. Je vous dis que nous-mêmes, Togolais, nous avons compris quand le gouvernement a pris la décision d'imposer le pass vaccinal aux deux régions du Togo. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi seulement que ces deux régions ? On a avancé des raisons. Il disait tout à l'heure que les deux régions sont les plus contaminées du pays. Et je dis non. Mais quand vous quittez d'abord pour arriver à Lomé, vous traversez tout le territoire Togolais. Lorsque le port de masques a été imposé au Togolais, on n'a pas dit qu'on va imposer le port de masques au Togolais du Sud. Lorsque nos viciers sont venus, on n'a pas dit qu'on va payer les Togolais du Sud avant d'aller voir s'il faut payer les Togolais du Nord. Non, ça a été des décisions collégiales. Il y a des décisions que le gouvernement avait prises. On était tous d'accord. On a soutenu, on a applaudi. Il y en a qui l'a prise aussi là. On n'a rien compris. C'est un peu comme quand le premier ministre va dire, nous allons faire peur au Togolais pour aller se faire vacciner. Non, le chef de gouvernement ne parle pas comme ça. Et donc je dis et je maintiens toujours que la Cour constitutionnelle, on avait plus besoin d'elle ailleurs. Il y a tellement de sujets qui divisent les sensibilités. Quels sont ces sujets politiques ? En deux lignes. Sujets électoraux, tout ce que vous savez. Là, on l'attend. On ne la voit pas. Et c'est... Bon, voilà. Moi, c'est mon point de vue. Je voudrais dire à David qu'aux situations exceptionnelles, il y a des solutions exceptionnelles. Tel est le cas. Et j'ai dit tantôt que le gouvernement a voulu tout faire pour que les gens se fassent vacciner pour éviter la contamination. C'est son point de vue. Si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle sort et donne son avis, il est dans son rôle. Et elle est plutôt dans son rôle. Et la suite a donné à la sortie de la Cour constitutionnelle parce qu'on n'a pas... Moi, je crois qu'elle aurait pu aller plus loin parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le vaccin. Tout le monde se focalise sur le vaccin, mais il y a également le test. C'est-à-dire qu'il faut que le test remonte à 72 heures. À défaut d'être vacciné, vous devez avoir votre test qui remonte à moins de 72 heures. Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire deux catégories de citoyens ? C'est-à-dire ceux qui ont le droit d'entrer dans les immeubles et ceux qui n'ont pas le droit. C'est également une inégalité de citoyenneté qui est criante dans ce cas de figure-là. Elle aurait pu peut-être relever cela aussi. Ce qu'elle relève, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas obligées de se faire vacciner, qui n'en ont par exemple pas l'âge, et donc qui sont pénalisés parce qu'on n'a rien dit sur leur cas concernant ces restrictions à l'accès dans les immeubles administratifs. Donc je pense qu'il faudrait arriver à faire en sorte qu'au-delà de la psychose, au-delà de la volonté de faire vacciner les gens, qu'on comprenne que c'est une façon de responsabiliser les uns et les autres. Le gouvernement a l'obligation de protéger les citoyens. Il doit trouver les moyens pour le faire. Ça peut être le vaccin, ça peut être les tests, mais il y a également l'obligation pour les citoyens de se sentir responsable. Vous n'avez pas à contaminer d'autres personnes. Votre liberté de ne pas vous faire vacciner ne vous donne pas la liberté non plus d'aller vous comporter n'importe comment dans la société. Et c'est en ça que le gouvernement prend ses responsabilités, en obligeant en quelque sorte les gens soit à se faire vacciner, soit à se faire tester. La Cour constitutionnelle aurait pu demander au gouvernement de rendre le test PCL gratuit pour les Togolais. On l'aurait applaudi, parce que les Togolais n'ont pas les moyens pour se faire payer 25 000 francs par test. La Cour constitutionnelle... Donc quand il y a une prescription, je pense que c'est 10 000 francs. Pour les Togolais, 5 000, 10 000, les Togolais n'en ont pas. Non, non pas. La Cour constitutionnelle aurait pu demander qu'un audit soit fait sur la gestion des fonds que l'État a mis à la disposition du Conseil sanitaire, ou comment ils appellent ça, au bout d'une année. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été dépensé ? C'est le rôle de la Cour constitutionnelle ? C'est son rôle aussi de retorquer le pass vaccinal. Tu vois qui me rejoint ? La Cour constitutionnelle aurait pu... La Cour constitutionnelle s'occupe de quoi ? ...aurait pu interpeller le Premier ministre. La constitutionnalité des lois. Voilà. Alors pourquoi le pass vaccinal est intéressant ? La Cour constitutionnelle aurait pu interpeller le Premier ministre si ça sortit à l'Assemblée nationale. Le fait de dire au Togolais, on va vous faire peur maintenant, il faut aller par la violence. C'est une déclaration. Oui, oui, justement. La loi n'a pas qu'à l'Assemblée. Il le prend à l'aune de la sortie de la Cour constitutionnelle. Voilà. Puisque la Cour constitutionnelle a envie... ...de travailler ? ...qu'on la sente, qu'on sache qu'elle travaille, moi je fais des propositions intéressantes. Et je pense que la majorité des Togolais seront d'accord avec moi. Quand, si la Cour constitutionnelle demande à l'État de rendre gratuit le test PCR, qui va être contre ? Si la Cour constitutionnelle impose à l'État de faire un audit de tout ce qui a été géré, c'est là où on l'attend. On va écouter Fio Koulou. Le mécanisme ne se passe pas comme ça. Ah, ça se passe comme ça. La Cour constitutionnelle s'occupe de la constitutionnalité des lois. Oui, constitutionnalité. Quand il y a une loi qui passe à l'Assemblée, la Cour vérifie si c'est bon et conforme à la Constitution. Voilà. L'avis qu'il a donné, et vous ne devez pas oublier que depuis, plus d'un an, il y a... Un état d'urgence. L'État d'urgence. Et l'Assemblée nationale a encore prologé cet état d'urgence du 16 septembre 2021 au 7 septembre 2022. 22. Ce qui veut dire que les choses ne se passent plus normalement. Et il y a... C'est une situation exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle fait que les solutions aussi sont... Sont exceptionnelles. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci à Fioclo à d'angle de nous. Journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. Merci également à son ami David. Il n'y a pas vu. David, le directeur de Togo-Cito. Il n'est jamais d'accord avec le gouvernement. Non, non, mais... Vous savez pourquoi je lui ai dit ça ? Il n'est pas d'accord avec ce que le gouverneur... Non, mais le gouvernement, c'est mes amis qui sont là-bas. Merci à lui, Magroac et Maillot, journaliste et écrivain. Merci également à vous tous. On se retrouve donc la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir, nos programmes se poursuivent.